Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le quatorzième épisode. Aujourd'hui et un peu hier, j'ai regardé comment est-ce que je pouvais extraire des informations à partir de Wikipédia. Donc je savais qu'il existait des projets permettant de requêter les données de Wikipédia. Et donc j'ai regardé les projets qui existaient et il y en a deux qui se détachent du lot. Donc les deux plus gros ce sont Freebase et Dibipédia. J'ai mis rapidement de côté Freebase parce que quand je faisais des recherches sur des villes françaises un peu moins connues, ça me retournait très peu de résultats et souvent j'avais aucune information, même pas le code postal. Donc j'ai décidé d'abandonner Freebase et de me concentrer sur Dibipédia. Donc c'est un projet bien fait qui propose des outils intéressants comme un requêteur en ligne. Donc il permet d'obtenir pas mal d'informations et de mettre en place des requêtes assez complexes. Donc par exemple moi j'avais commencé à mettre en place une requête pour récupérer les informations sur une ville précise dont je donnais le nom. Et comme on voit avec cette requête, par exemple si je rentre la ville ici les Moulineaux, ça me donne le département, une image pour cette ville, donc la carte de Wikipédia, le nom du maire, une photo que je vais récupérer à partir de la page consacrée au maire de cette ville. Donc ça permet de faire des jointures comme si Wikipédia en fait était une gigantesque base de données relationnelle. Donc c'est vraiment un outil bien fait et en même temps assez complexe à utiliser. Donc voilà ce que j'avais commencé à faire et donc pour certaines villes ça marchait et pour d'autres non. Donc je me suis intéressé à la définition de ces villes donc à toutes ces entités et il y a vraiment des soucis. D'une part parce qu'on ne trouve pas les mêmes informations pour chacune des villes, donc les conventions de nommage sont différentes. Par exemple pour la ville Montrouge où j'habite, je vais pouvoir l'appeler directement à partir de son nom Montrouge parce que c'est un nom qui est unique en France. Mais en revanche pour la ville Bagneux où j'ai vécu précédemment, il existe plusieurs villes nommées Bagneux en France. Donc voilà il y en a 7 et donc si je veux parler du Bagneux où j'ai vécu il va falloir que je rajoute au nom de la ville le nom du département. Donc voilà le genre de choses qui font qu'on ne peut pas envoyer une seule requête à DBpedia qui va nous fournir un résultat satisfaisant. Donc je ne vous parle pas des autres conventions de nommage qui sont assez étranges. Pour une ville on va retrouver le maire avec telle propriété et une autre ville ça va être renseigné dans une autre propriété. Donc le tout forme un assez gros plat de spaghettis et ça devient très très rapidement difficile à utiliser dans le cas que moi je voulais. Qui est de pouvoir extraire des informations à la volée. Donc on lui donne un nom de ville et il va extraire des informations. Ou on lui donne un code postal et il va extraire des informations. Par exemple j'ai essayé moi de renseigner un code postal et bien ça me retournait toutes les villes du monde qui avaient ce code postal. Donc par exemple moi ça m'affichait les résultats d'une ville mexicaine. Donc voilà c'est possible de filtrer par pays mais il faut que l'entité indique le pays d'appartenance de la ville. Et ça des fois c'est pas renseigné, des fois c'est renseigné mais pas dans la même propriété. Donc voilà pourquoi j'ai décidé finalement de laisser tomber cette manière de faire. Et de récupérer les informations de wikipédia tout simplement en mettant en place un robot qui va scruter les pages des villes de France. Et récupérer les informations qui vaut bien et les stocker dans une base de données MySQL. Donc voilà la manière de faire que j'ai retenue. Ça pose donc moins de soucis parce qu'il n'y a pas tout cet aspect de récupération dynamique et de requêtage à distance. Mais l'inconvénient c'est que les informations ne seront pas toutes fraîches. Puisqu'elles viendront de la base de données donc elles dateront du dernier passage de mon robot. Donc voilà les avantages et les inconvénients de la solution que j'ai retenue. Et donc là je suis en train de développer le robot. Donc ça va il fonctionne bien et donc je suis à 3-4 villes par seconde. Donc voilà c'est un bon rythme et donc en laissant tourner toute une nuit on pourrait arriver à bien remplir la base de données. Donc c'est plutôt concluant et puis je vais conserver cette manière de faire. Tant qu'il n'y a pas plus de cohérence dans les données fournies par DBpedia et tant que Freebase n'agrandit pas sa base de données. Voilà voilà donc je vais continuer à développer ça et puis je vous tiens au courant. Allez à demain salut !